C'est-à-dire que c'est Jésus. Et pourquoi on a passé le nom de la génération pour plus ? On a dit que la génération a Jésus. Et comme le coup de vol est le plus facteur de rapprochement et de rapprochement, on a choisi ça, on a lancé une salle à la jeunesse, on a demandé tout l'occultant passable, on a dit que désormais, acceptez Jésus. Désormais, acceptez la parole de Jésus. Désormais, soyez ensemble pour la volonté. Je veux dire la vérité, vraiment de lancer à partir d'ici, vraiment un autre combat qui est à la lutte contre les lignes spirituelles, à partir du même de la volonté de Jésus. Voilà, donc si vous êtes généreux, qui êtes à la bénédiction des rêves, c'est avec vous qu'on nous permet de vous faire. Et j'ai répondu sur vous, et on a notre histoire pour faire un jeu, et un jeu qui a gagné la vie, qui a forcément les gagnants et l'impérant. Vraiment, il dirait que le plus beau soit le gagnant. Et que celui qui a le conseillé, il a la chenesse de la vie, vraiment la passion de la vie en caractère, et la sous-continue de la vie. Vraiment bonne belle, et que Dieu bénéficie de vous. c'est avec des arrêtés. Alors, je ne vous permettez de maintenant ajouter, après l'à-prepôt du passeur Antoine, je vous laisse ramasser à toute la population de Jérôme C. Et d'aujourd'hui, vous-même, vous savez que le Christ est mort, c'est tout noir, peut donc, au baptiser la réellance dans le Christ. Il faut donc accepter le Christ. C'est donc la première édition de l'Homme et que le Prophète Christophe veut donc mettre en jeu. Il veut dire ça qu'on a dit à tout le monde, et ce n'est qu'un jeu. Le pasteur vient de le dire, c'est un jeu. Un jeu reste un jeu. En fait, nous restons toujours faiblés. Nous restons toujours faiblés. Que le perdant accepte et que le gagnant soit très heureux. Il est juste un jeu.